... Journée nationale de pierre pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale. L'événement a lieu ce mardi au palais du 15 janvier. L'événement officier par le président de la République sous le thème cette année, donc, main dans la main, œuvrons pour la solidarité et la justice dans un contexte de crise socio-économique. Le Tchad est célèbre ce 28 novembre le 58e anniversaire de la proclamation de la République de notre pays. Vous suivrez à cet effet les témoignages des personnes qui ont vécu l'événement dans ce journal. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonne fête à toutes et à tous et bienvenue aux 20 heures. Sachez à l'entame de cette édition que le président de la République, Idriss Déby Itno, est la première dame, Idriss Déby Itno, quitté N'Djaména cet après-midi à destination d'Abidjan. Dans la capitale ivoirienne, le chef de l'État prendra part demain aux travaux d'ouverture du cinquième sommet Union africaine, Union européenne. Les assises sont placées sous le thème « Investir dans la jeunesse pour une croissance inclusive, accélérer et un développement durable ». La première dame du Tchad, Idriss Déby Itno, participera à une rencontre des premières dames consacrées à l'économie verte africaine. Au départ du couple présidentiel pour Abidjan, quelques personnalités étaient présentes à l'aéroport international à Sanae Djamouz de N'Djaména. Il s'agit du Premier ministre Payemi Padake Albert, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet du président de la République et madame le maire de la ville de N'Djaména. Voilà donc pour ce qui est du départ du président de la République et quelques heures avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République a officié la journée nationale de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale au palais du 15 janvier. Journée placée cette année sous le thème « Main dans la main, œuvrons pour la solidarité et la justice dans un contexte socio-économique ». Adeph Amat Bendrama Initiée depuis 2010 par le président de la République, la journée nationale de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale est placée cette année sous un thème révélateur et qui tient compte des préoccupations de leurs « Main dans la main, œuvrons pour la solidarité et la justice dans le contexte des crises socio-économiques ». Tout a commencé par l'exécution de l'hymne national. A l'unisson, musulmans et chrétiens implorent l'éternel pour consolider la paix, l'unité et l'amour entre tous les fils du Tchad. Par la lecture des extraits coraniques et bibliques, des menants religieux ont rappelé à tous les valeurs enseignées par l'islam et le christianisme qui sont le pardon, l'amour du prochain, l'humilité, le sens du partage et la paix du cœur. Les louanges et autres chants s'inscrivent dans ces mêmes registres d'appels à la paix et à la cohabitation pacifique. Cette journée de pierre, édition 2017, placée sous le thème « Main dans la main, œuvrons pour la solidarité et la justice dans le contexte des crises socio-économiques » est l'expression de la volonté du gouvernement, des leaders religieux et de tous les fils du Tchad à œuvrer pour l'unité, la paix et la cohabitation pacifique. Par cette volonté, l'occasion est donnée à chaque Tchadienne et Tchadien d'invoquer le Tout-Puissant afin de convertir nos cœurs à la solidarité et à la justice en cette période de crise socio-économique. L'un des temps forts de cette journée nationale des prières est le lancement des colombes, ce qui symbolise la paix et sa pérennité. Le président de la République d'Isdebi-Itno a vivement félicité les leaders religieux regroupés au sein de la plateforme interconfessionnelle pour leur investissement en faveur de la paix, tout en leur réitérant son soutien. Le président de la République d'Isdebi-Itno a vivement félicité les leaders religieux et les leaders religieux et les leaders religieux et les leaders religieux et les leaders religieux. Le président de la République d'Isdebi-Itno a vivement félicité les leaders religieux et les leaders religieux. Le président de la République d'Isdebi-Itno a vivement félicité les leaders religieux et les leaders religieux et les leaders religieux.